Alors, ça va ? Voilà, bon, je ne vais pas recommencer, c'était des souvenirs, souvenirs de bibliothèque et souvenirs d'archives, aussi bien les archives départementales, où mon oncle était relieur, les archives de l'Académie de Lyon, qui était l'objet de mon premier travail et qui se trouvait alors dans le Palais Saint-Pierre, et les archives de l'Hôtel-Dieu, que je révoquerai un peu plus tard, puisque j'y avais travaillé sur une série très intéressante, les chartes de mariage. Alors, la réflexion que je voudrais proposer ce soir trouve son origine dans la confrontation à la fois historique et critique de deux notions qui ont profondément transformé notre compréhension de la culture écrite, la notion de matérialité du texte et la notion de pratiques de lecture. Et je laisserai pour la discussion, si vous le souhaitez, nos interrogations quant aux mutations des pratiques de lecture et des formes d'inscription des textes dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde numérique. La première de ces deux notions, celle de matérialité du texte, a été introduite dans un article fondamental, publié en 1993 par deux collègues de l'Université de Pennsylvanie, Margreta de Grazia et Peter Stalivras. Et à ce moment-là, cette notion visait pour eux à définir une critique de deux approches dominantes dans l'histoire des textes, et en particulier dans l'histoire des textes littéraires. Une approche qui est une approche, ou qui était une approche strictement formaliste, illustrée par la Nouvelle Critique, par exemple, en France, et pour laquelle les textes sont fondamentalement des structures linguistiques, et dont le fonctionnement est tenu comme tout à fait indépendant des modalités matérielles d'inscription de l'écrit. Et la deuxième approche, en ce temps-là plus récente, était une approche de la critique, en particulier shakespearienne, le nouveau historicisme, the new historicism, qui considérait comme important, fondamental, les négociations qui existent entre le monde social, les discours sociaux, les pratiques du monde social, et les œuvres esthétiques. Mais qui, tout comme l'approche formaliste et structuraliste, ignorait la première des histoires des textes, c'est-à-dire l'histoire de leur forme de publication et de circulation. De là, l'introduction de cette notion de matérialité du texte, qui visait à critiquer ces deux approches, la formaliste ou l'historiciste, et qui visait aussi à surmonter une opposition classique, mais trompeuse, entre d'un côté les œuvres et de l'autre côté les livres ou les objets imprimés. Parce que cette distinction fondait, en quelque sorte, la distribution des tâches entre les historiens de la littérature, intéressés à la genèse, aux significations des œuvres, et les historiens du livre, de l'édition, attachés à la compréhension des modalités de publication, de circulation des textes. Et curieusement ou paradoxalement, cette distinction entre l'œuvre et l'objet écrit, imprimé ou manuscrit, qui l'a fait circuler, avait été renforcée dans un certain sens par une approche nouvelle née dans les années 40 ou 50 du XXe siècle, celle de ce que l'on appelle en France la bibliographie matérielle ou la neobibliographie, qui certes analyse avec une extrême rigueur les différents états imprimés d'une même œuvre, ses différentes éditions, ses différents exemplaires, ou entre les deux les différentes émissions, lorsque seulement une page de titre ou une partie du texte a été modifiée, et le fait pour neutraliser les corruptions infligées à l'œuvre par les pratiques de l'atelier. Le paradoxe est donc le suivant. Dans une discipline que certains pratiquent à son plus haut degré d'excellence ici, qui est vouée à l'analyse des objets imprimés, en même temps, ce qui était recherché, c'était l'œuvre dans son essence immatérielle, transhistorique. Il y a là une distinction fondamentale dans cette approche entre ce qui est considéré comme l'essence consubstantielle à l'œuvre et qui perdure, quelle que soit sa forme de matérialisation, et d'autre part, ce qui est considéré comme des accidents et qui sont les transformations appliquées ou infligées à cette œuvre par les erreurs ou les pratiques ou les habitudes des éditeurs, des typographes, des correcteurs. Et la discipline de la bibliographie matérielle, qui focalise son attention sur les états imprimés des œuvres, était mue, pour faire cela, par la recherche de ce qui est désigné comme le texte idéal, « the hide-all copy text », c'est-à-dire l'œuvre telle qu'elle a été voulue, rêvée, écrite ou dictée par son auteur. Et en quelque sorte, la reconstruction d'un manuscrit est pour jamais absent, puisqu'avant le XVIIIe siècle, très rare, sont les manuscrits de la main de l'auteur. Et donc de le reconstruire à partir de l'analyse des états imprimés en neutralisant ce qui relevait non pas de l'écriture de l'écrivain, mais des pratiques de l'atelier, éditeur, imprimeur, compositeur, au sens de typographe et correcteur. Cette distinction, qui du coup fondait une pratique de la bibliographie matérielle et dans le monde académique, la séparation et parfois une certaine tension entre les historiens des textes littéraires et les historiens des objets écrits ne peut être considérée comme satisfaisante. Et pour le montrer d'ailleurs, on peut se référer à des métaphores anciennes qui désignent à la fois la distinction entre l'œuvre telle qu'elle a été écrite par un auteur et le livre tel qu'il a été produit par un atelier typographique, mais qui en même temps manifestait les relations indissociables qui existent entre l'une et l'autre. Et la métaphore la plus fondamentale pour cela est la métaphore de l'être humain, c'est-à-dire le livre considéré comme un être humain parce que comme un être humain, il a une âme et un corps. Une des expressions les plus fortes de cette métaphore du livre comme être créasture humaine se rencontrerait par exemple dans un texte d'un imprimeur de Madrid, Alonso Victor de Paredes, qui dans un manuel pour les compositeurs en 1680, exprime cette double nature du livre comme objet et comme discours. Et il inversait du coup la métaphore classique qui faisait désigner les corps humains comme des livres ou qui utilisait le vocabulaire du livre pour décrire des visages. On le trouverait, il y a des exemples nombreux dans Shakespeare. Renversant cette métaphore dans son usage classique, lui, il tient le livre comme une créature humaine parce que comme je le disais, le livre a, comme la créature humaine, un corps et une âme. Je cite en traduisant, « J'assimile un livre à la fabrication d'un homme qui a une âme rationnelle, avec laquelle notre Seigneur l'a créée, avec toutes les grâces que sa majesté divine a voulu lui donner, et avec la même toute puissance, il a formé son corps élégant, beau et harmonieux. » L'important n'est pas seulement cette distinction entre l'âme et le corps du livre, mais le fait de ce qu'il les lit, dans la mesure où, pour Paredes, l'âme du livre n'est pas seulement l'œuvre écrite par un auteur. Elle est, certes, cette œuvre, mais dans ce qu'il désignait comme une disposition adéquate, une « acertada disposizione ». Et je le cite, « Un livre parfaitement achevé consiste en une bonne doctrine, présentée comme il faut, dans cette disposition adéquate, grâce à l'imprimeur et au correcteur. C'est cela que je tiens pour l'âme du livre. Et c'est une bonne impression sur la presse, propre, soignée, qui fait que je peux le comparer à un correcteur. Le livre n'est pas le résultat seulement de l'intention créatrice d'un écrivain. Elle reçoit une forme donnée par tous ceux maîtres-imprimeurs, compositeurs, correcteurs, qui prennent soin de la ponctuation, de l'orthographe, de la mise en page. Dans un sens, on peut dire que, à l'onso-victor de l'épargne, c'est-à-dire récuser à l'avance la séparation entre la substance essentielle du livre qui serait une œuvre toujours tenue comme identique à elle-même et, de l'autre côté, les variations accidentelles de ces textes qui résultent des opérations de l'atelier. La fabrique du livre est aussi, en même temps, indissociablement, une fabrique de l'œuvre. On peut dire que cette mise en garde qui allait en contre des divisions classiques, canoniques des champs de savoir, a été renforcée par la critique textuelle. Et si l'on pense à la sociologie des textes telle que l'a définie Don McKenzie, le point de départ de cette sociologie des textes est l'étude indissociable des modalités de publication, de dissémination et d'appropriation des textes. S'appuyant sur la tradition bibliographique, mais en même temps, en essayant de la déplacer ou dépasser, la perspective de McKenzie visait à lier étroitement la matérialité du texte, toutes ces formes d'incarnation sur des pages d'objets écrits, et d'autre part, l'historisté du lecteur et de la lecture. Dans cette perspective de la sociologie des textes, deux objectifs. La première, identifier les effets produits sur le statut, le classement, la perception, la compréhension des œuvres par la transformation de leur forme matérielle et non plus considérer l'œuvre dans une sorte de transhistoricité qui ne prend pas en considération les modifications des formes d'inscription, de publication et de circulation, mais tout au contraire, de considérer que ces formes matérielles ont des effets puissants sur la manière dont les œuvres sont perçues, classées, considérées, reçues. Et la deuxième intention dans cette perspective, que j'essaye de suivre dans le livre que vous avez cité, c'est de montrer que les modalités de la publication des textes, si on en suit l'historicité et les différentes formes d'inscriptions, ont un effet considérable pour mettre en question l'idée même de catégorie qui serait transhistorique. Auteur, originalité, propriété littéraire et même la notion de littérature qui dans sa définition moderne qui est la nôtre n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. C'est donc contre l'abstraction des discours, contre l'anachronisme de l'emploi de certaines catégories qui sont profondément historiques que l'étude de la matérialité des textes a rappelé que la production non seulement des livres comme objets matériels, comme marchandises, mais aussi des textes eux-mêmes est un processus qui ne peut pas être limité aux gestes de l'écriture, à l'invention créatrice de l'écrivain, mais qui suppose différents moments, différents lieux, différentes techniques, différentes interventions. On voit que les transactions les plus fondamentales, au-delà de ce que suggère la perspective du New Historicism, c'est-à-dire comment les œuvres s'approprient des langages, des rituels, des pratiques quotidiennes, des discours ordinaires ou institutionnels, cet mécanisme d'appropriation, de négociation, il est fondamentalement celui qui désigne les relations instables, busiles, multiples, qui sont nouées entre une œuvre, Hamlet, Madame Bovary, Don Quichotte de la Manche, et ses différents textes. C'est ainsi que l'on peut dire que cette perspective ouvre à une affirmation forte, ne jamais séparer la matérialité du texte et la textualité du livre ou de l'objet écrit, quel qu'il soit. Et on voit que du coup, cette matérialité du texte, elle n'est pas seulement celle qui a retenu l'attention de l'approche bibliographique, légitimement guidée par le souci d'une description formalisée des objets imprimés afin de reconstruire le processus de leur impression et ainsi reconnaître, grâce à l'identification des habitudes, des préférences ou du matériel typographique des typographes qui ont composé les différentes formes, feuilles et pages d'un livre, leur intervention sur le texte. Et du point de vue de la bibliographie matérielle, les altérations ont infligé à ce texte idéal qui est celui qui a été rêvé ou écrit par l'auteur. La matérialité du texte définie par McKenzie, définie par Stalibras et Margreta de Gratia, ça touche fondamentalement à une autre perspective ou inclut la première, c'est-à-dire comprendre quelles sont les significations proposées, imposées au lecteur par les différentes modalités d'inscription du texte sur la page ou dans le livre. Le choix du format, la décision quant à la mise en page, les choix graphiques et orthographiques ou la ponctuation. Ces décisions, quel qu'en soit le responsable, font le texte, au moins pour les lecteurs, de l'édition où ils les rencontrent. Et c'est pour ça qu'une des affirmations les plus fondamentales, souvent citées d'Oma Kenzie, était les formes, entendez, les formes graphiques et typographiques affectent le sens. « Formes affectent meaning ». Alors, cette formule peut conduire à penser que, pour les lecteurs, les effets propres de l'invention de Gutenberg ne sont peut-être pas ceux ou pas seulement ceux que l'on a le plus souvent soulignés. Je crois que les effets de l'invention de l'imprimerie doivent être aussi considérés comme ayant modifié les relations entre les œuvres en tant que textes et les formes d'inscription, de publication, de reproduction de ces textes. Il est clair que le livre imprimé hérite des structures fondamentales du livre manuscrit, en particulier à partir du moment où le livre manuscrit entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ est devenu le codex, c'est-à-dire un livre dans lequel les cahiers, les feuillets ou les pages sont réunis dans une même reliure. Et ce codex, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la technique de reproduction du texte, manuscrit puis imprimé, définit jusqu'à aujourd'hui pour nous ce qu'est un livre. Donc, un héritage puissant de Gutenberg avec qui, malgré le titre qu'avaient donné à leur livre, et surtout, je pense, Lucien Fèvre et Henri-Jean Martin, l'apparition du livre, le livre n'apparaît pas avec Gutenberg et pas même le codex n'apparaît avec Gutenberg puisqu'il en hérite d'une longue histoire qui commence dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais si, il faut reconnaître cette parenté, cet héritage, d'un autre côté, il faut être attentif à des innovations qui sont rendues possibles seulement par l'imprimerie. Je crois que, pour en retenir deux, la première, ce serait le rapport qui existe entre ce que les critiques littéraires ont appelé le paratexte, c'est-à-dire les textes avant que commence l'œuvre à l'intérieur du livre. Ce paratexte, c'est-à-dire les premiers cahiers ou le premier cahiers acquièrent avec l'imprimerie une identité immédiatement visible, perceptible par le fait que leur signature est particulière. Italique, voyelle tildée, symbole. Et donc, les cahiers qui sont ainsi caractérisés comme différents de l'entrée dans l'œuvre elle-même. il faut savoir que ces préliminaires qui est peut-être un mot plus adéquat que les catégories transhistoriques de paratexte, péritexte, épitexte, les préliminaires sont ce ou ces deux premiers cahiers du livre toujours imprimés avec les tables et les index après l'achèvement de l'impression de la totalité du corps du livre, du texte, de l'œuvre ou des œuvres dont il est porteur et souvent d'ailleurs ou parfois rédigé par le libraire ou l'imprimeur même lorsqu'ils sont signés avec le nom de l'auteur. C'est le cas par exemple de l'épite dédicatoire de la première édition du Don Quichotte signé Cervantes mais en fait rédigé entièrement par le libraire Robles. Donc on voit qu'il y a là une identification typographique de ce vestibule ou de ce porche qui conduit à l'œuvre et qui est donné par la matière de ce ou c'est premier cahier qui sont à la fois des adresses aux lecteurs, des textes officiels qui reconnaissent une permission et un privilège et aussi des textes réglementaires quant à la diffusion et à la circulation du livre. Un deuxième effet de l'invention de l'imprimerie à l'intérieur de cet héritage de longue durée de la forme du codex c'est la réunion dans un même volume d'une ou de plusieurs œuvres d'un même auteur. Si cela était le cas dès la tradition médiévale pour les docteurs de l'Église, pour les corpus juridiques, pour certains auteurs de l'Antiquité comme l'ont montré les paléographes ou codicologues de l'âge médiéval, ce n'était pas le cas pour les textes en langue vulgaire. La forme dominante comme l'a souligné Armando Petrucci, c'était le miscellané. Des textes d'origine, de langue, de date différentes réunis dans un même livre. Avec l'imprimerie se trouve démultipliée ou renforcée une innovation qui était apparue dès le XIVe siècle pour certains auteurs relativement rares, c'est-à-dire ce que les Italiens appellent le libro unitario, un livre, une ou plusieurs oeuvres, un auteur. C'était le cas pour Petrarch, c'était le cas pour Dante, c'était le cas pour Christine de Pizan, pour René Danjou, mais une minorité d'auteurs. Cette forme-là où il y a comme aujourd'hui un nom, un titre et un livre comme objet, elle se renforce avec l'imprimerie qui ne fait pas disparaître les miscellanés mais qui impose cette logique où se trouve associé le livre comme objet et le livre dans notre sens moderne, c'est-à-dire l'oeuvre écrite par un auteur. Et on pourrait en trouver une illustration paroxystique avec les folios des pièces de théâtre, dans le cas de Ben Johnson 1616 ou dans le cas de Shakespeare 1623, un nom propre, un monument bibliographique qui est La Réunion dans le cas de Shakespeare de 36 pièces, dans le cas de Johnson d'un certain nombre de pièces, de poèmes et de masques. Mais cette association entre le livre et le livre, entre le livre comme une forme de discours et le livre comme un objet matériel, se trouve évidemment puissamment renforcée à l'âge de l'imprimerie. Si l'on reste avec la matérialité du texte, puisque le titre de la conférence était du livre au lire, donc je commence avec le livre, il y a une interrogation que l'on peut et que l'on doit poser, parce que peut-être les lecteurs du 16e, 17e, 18e siècle se la posaient, c'est à qui doit-on attribuer ces formes matérielles données au texte ? La première réponse et qui est la réponse de la tradition de la bibliographie matérielle est le compositeur, l'ouvrier typographe. Et l'on sait que les compositeurs des ateliers d'imprimerie entre Gutenberg et le début du 19e siècle n'avaient pas tous la même manière d'orthographier les mots, de distribuer la ponctuation et de choisir des graphies. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a cette variation entre des compositeurs qui travaillent à un même livre que l'on a pu suivre et attribuer différents cahiers d'un même ouvrage à différents compositeurs. Lorsque, comme c'est le cas à 95% des situations, il n'y a pas d'archives de l'imprimerie, ces compositeurs demeurent à jamais anonymes. Ils n'ont pas de nom. mais on les identifie à partir de la récurrence dans le livre des formes graphiques ou de ponctuation ou d'orthographique, ce que l'on appelle en anglais spelling analysis, et qui permettent de distinguer un compositeur A, B, C, D, etc. Et c'est donc grâce à ces variations entre des choix graphiques, orthographiques et de ponctuation que l'on peut reconstruire le processus de composition d'un livre et de comprendre que des formes que l'on rencontre dans le texte dépendent de ce qui a composé les pages ensuite assemblées dans une forme typographique. On a donc là une présence anonyme très généralement du compositeur dans les formes typographiques qui, comme disait Mackenzie, affecte le sens. Dans une seconde tradition philologique et non pas fondamentalement bibliographique, l'accent s'est déplacé sur d'autres agents, les correcteurs, qui sont à la fois ceux qui établissent les copies pour l'impression et, assez souvent, les correcteurs au sens de correcteurs des épreuves, avant le tirage définitif, l'impression définitive des formes composées. Et c'est sur ce monde d'œil clair, gradué des universités, maître d'école, maître de pension que l'accent a été mis puisque les libraires et imprimeurs les enroulaient ou les embauchaient pour que leurs éditions puissent être considérées comme les plus correctes possibles. Et ce sont eux qui ajoutent des capitales ou les accents et les ponctuations, qui normalisent autant que faire se peut l'orthographe, qui fixent des conventions graphiques et qui, comme je le disais, sont souvent chargées de la correction des épreuves dans l'atelier. Et un collègue italien, Paolo Troato, a rappelé combien était important l'argument de la correction et donc du coup des correcteurs puisque beaucoup d'éditions portent sur leur page de titre dans le monde italien de la Renaissance « Con ogni diligenza corretto » « Corriger avec beaucoup de soin ». Que ce soit vrai ou faux est une autre question. Mais l'idée que la correction est un argument pour défendre une édition contre d'autres éditions concurrentes ou antérieures et donc du coup une responsabilité ou une présence de correcteurs et certains qui ont une dignité philologique forte était la raison pour déplacer l'attention sur le travail des correcteurs d'autant que leurs activités ou leurs interventions se déploient depuis la préparation du manuscrit donné au typographe jusqu'à la correction des épreuves et en même temps peuvent être aussi des acteurs importants pour les corrections en cours de tirage puisque l'imprimerie ancienne permet de suspendre l'impression des exemplaires, de corriger le texte dans les formes déjà composées et de reprendre ensuite l'impression. Donc ce qui explique que vous pouvez trouver à l'intérieur d'une même édition de grandes différences entre les exemplaires de cette même édition ce qui pour nous est absurde puisque un livre à partir de l'impression mécanique ou industrielle tous les exemplaires sont identiques les uns avec les autres. Là non, les correcteurs peuvent intervenir entre ce moment de préparer le manuscrit et le moment de corriger les épreuves dans le... plutôt au moment de corriger les épreuves dans un processus de correction en cours de tirage et ils établissaient aussi les errata avec leurs différentes formes que ce soit à la plume sur des exemplaires ou bien des listes d'erata qui peuvent être ajoutées à l'édition ou encore comme on le voit mais là c'est plutôt la responsabilité du maître imprimeur une adresse au lecteur pour qu'il corrige lui-même les erreurs qu'il pourra rencontrer. Et on voit que ce rôle des correcteurs est important à la fois pour les éditions des textes classiques grecs, latins et Anthony Grafton a voué de nombreux travaux à cette tâche érudite, savante, philologique des correcteurs, éditeurs des anciens. C'est une intervention très importante aussi pour les œuvres en langue vulgaire qui ont eu une circulation manuscrite préalable et qui deviennent des ouvrages imprimés et dans certains cas ce transfert du manuscrit à l'imprimé n'est pas simplement l'établissement d'un texte pour l'atelier typographique mais il peut être comme dans le cas de l'italien une forme de normalisation linguistique, la toscanisation de textes qui avaient été écrits dans d'autres Italiens lombards ou vénitiens et donc le rôle là des correcteurs est aussi un rôle d'unification et de normalisation linguistique et enfin ces correcteurs agissent aussi sur des manuscrits des auteurs contemporains se plaignant souvent de la très médiocre lisibilité des manuscrits qui leur sont donnés que ce soit rarement des manuscrits d'auteurs ou même des manuscrits de scribes qui devaient mettre au propre faire comme on dit en espagnol una copia limpia du texte alors on voit des acteurs dans ce processus de sous-textes donnés à lire aux lecteurs qui sont dans l'atelier les typographes les correcteurs la question qu'on peut poser c'est de savoir si les auteurs des 16e 17e 18e siècle ont une conscience ou une responsabilité dans les décisions qui donnent forme à leur texte la réponse en général est non pour de très grandes raisons qui sont peut-être le désintérêt pour ce qui est considéré comme des formes sans effet sur la signification mais aussi parce que pour qu'un auteur d'entre le 16e et 18e siècle contrôle la forme donnée à son livre il doit être dans l'atelier ou dans la ville dans laquelle le texte est imprimé on n'envoie pas les épreuves par la poste pour les corriger elles sont corrigées immédiatement dans le cadre de l'atelier donc une intervention auctoriale sur les choix et sur les corrections n'est possible que dans un nombre très limité de cas renforcés du fait que comme on le sait les tirages sont en général limités entre 1250 1750 exemplaires et que donc le succès d'une oeuvre est assuré par des rééditions qui le plus souvent se distribuent entre de multiples villes pourtant on peut penser que quelquefois dans certaines situations les auteurs sont aussi les responsables ou impliqués dans la matérialité du texte dans Furtière le dictionnaire publié en 1690 il y a un article ponctuation et Furtière écrit l'exactitude de cet auteur va jusque là qu'il prend soin des points et des virgules alors on voit que l'exemple renforce ce que je viens de dire c'est-à-dire que c'est un fait un peu étonnant qu'un auteur s'intéresse aux points et aux virgules mais c'est aussi l'indication que certains auteurs s'intéressaient aux points et aux virgules et un travail important serait de reconnaître dans les auteurs anciens ceux qui ont cette sorte de conscience typographique c'est-à-dire la perception que la forme donnée dans l'imprimé à leur texte va produire des effets sur le lecteur et sur la lecture je crois qu'on peut dans la tradition française signaler deux exemples Ronsard préoccupé par les réformes de l'orthographe préoccupé par quelque chose qui a toujours manqué il y a la ponctuation dans l'imprimé c'est-à-dire l'indication non seulement de la durée des pauses virgule point virgule point deux points point final mais de l'intensité des des accents le renforcement dans la lecture à haute voix ou l'indication pour l'œil du lecteur qu'il y a une emphase à marquer et Ronsard suggérait qu'on devait utiliser le point d'exclamation non pas parce que la phrase était exclamative mais parce que c'était une indication particulièrement pour le lecteur qui lisait à haute voix de marquer un temps fort de hausser la voix sur le mot qui était ainsi désigné d'autre part Ronsard proposait des réformes drastiques quant à la graphie des mots réduisant d'ailleurs le nombre de lettres utiles dans l'alphabet un autre un autre exemple serait la brouillère qui utilise avec une très grande maîtrise les ponctuations et aussi point me semble-t-il les lettres capitales dans les éditions des caractères qu'il a pu contrôler et ici la ponctuation a une dimension de musicalité comme dans un aria contrastant des moments avec de très courtes séquences et de très nombreuses virgules avec des moments où la ponctuation disparaît et en général dans les caractères de la brouillère dans chacune de ses remarques un seul point le point final et donc cette composition musicale qui est à la fois un geste de l'écriture mais aussi une indication de la réception puisque le lecteur peut être sensible soit dans sa lecture silencieuse soit dans la lecture à haute voix comme on a vu récemment des metteurs en scène donnant des formes orales au caractère de la brouillère cette esthétique elle est perceptible si on prend en conscience que dans ce cas-là la brouillère ne jouait pas seulement avec les mots mais aussi avec les silences ou les auteurs de voix ce qui a d'immenses conséquences sur la publication aujourd'hui des textes des 16e et 17e siècles et en particulier de cette indication que vous trouvez même dans les meilleures éditions nous avons modernisé la ponctuation ce qui veut dire en général d'imposer une ponctuation grammaticale à des textes qui ont été construits avec une ponctuation d'oralité et ce qui veut dire aussi de supprimer le plus souvent les majuscules lorsqu'il ne s'agit pas de noms propres ou de noms d'institutions alors que la majuscule est entre autres une des manières de donner une solution à cette absence d'indication pour les auteurs de voix dans les textes et de renforcer par l'emphase par une accentuation dans la lecture à haute voix ou de détacher pour l'œil d'un lecteur qui lit silencieusement certains termes qui ne sont pas des noms propres ou des noms d'institutions mais qui acquièrent grâce à cette indication une force une valeur un sens particulier on voit donc que l'attention à la matérialité des textes est tout à fait essentielle si l'on met au premier plan l'analyse de la relation entre les œuvres et leurs lecteurs les livres et le lire et c'est pourquoi d'ailleurs dans la perspective de Don McKenzie l'histoire de la lecture tient un rôle central dans ce projet de sociologie des textes ou de critique textuelle l'idée qu'un texte n'est vraiment un texte que si un lecteur se l'approprie est une idée qui a été très largement partagée par les approches de la philosophie de la phénoménologie de l'esthétique ce qui est important dans la perspective que nous a ouvert Don McKenzie c'est de considérer que ce constat a une dimension historique et matérielle je cite un moment de ce texte la bibliographie comme sociologie des textes de nouveaux lecteurs créent des textes nouveaux dont les nouvelles significations dépendent directement de leurs nouvelles formes dans cette phrase McKenzie il y a trois éléments la variation des formes d'inscription des textes depuis le format jusqu'à ces formes graphiques dont je parle les publics qui peuvent s'emparer ou non de telle ou telle de ces formes et les significations qui peuvent être données au texte par ces publics différents dans la synchronie ou dans la diachronie et du fait de la nouvelle matérialité donnée au texte un exemple spectaculaire de cela serait le cas du roman au XIXe siècle Eugène Su Balzac Machado de Assis la publication dans la forme du feuilleton c'est-à-dire de fragments séparés dans une revue ou dans un journal d'une part et d'autre part la publication sous forme d'un livre qui peut être le livre d'un seul roman mais qui peut être aussi ce roman avec d'autres romans du même auteur ou avec d'autres romans de différents auteurs toutes ces transformations des modes de publication sont puissantes pour à la fois créer des nouveaux publics et aussi pour que ces nouveaux publics soient dans la position de s'approprier de produire de la signification des textes dans la différence on voit que du coup l'analyse sociale des lecteurs et l'analyse morphologique des dispositions ou des dispositifs typographiques ne sont pas opposées mais sont nécessairement associées d'un côté c'est en fonction des compétences des attentes des lecteurs qu'ils veulent toucher que les éditeurs les imprimeurs les auteurs décident de formes données à leur texte la destination est un puissant moteur pour faire des choix et en particulier si vous voulez atteindre un public plus populaire ou un public plus réduit au monde des élites littrées que les formes matérielles données au texte seront différentes c'est un fondement des études sur ce que l'on a pu appeler les littératures populaires ou les répertoires des livres de colportage dont les textes sont souvent des textes qui ont circulé auparavant pour d'autres lecteurs mais qui à un moment donné de leur histoire aussi bien en Espagne en France en Angleterre reçoivent des formes imprimées un mode de circulation le colportage qui permettent d'ouvrir plus largement que le spectre de leur socialement et culturellement le spectre de leur lecteur et du coup ces formes peuvent avoir une dynamique propre elles ne sont pas seulement un instrument pour une intention celle de l'éditeur de l'auteur ou de l'imprimeur mais elles peuvent en elles-mêmes créer ces nouveaux publics ou ces nouvelles appropriations des textes mais la question qui se poserait après cette première partie c'est effectivement le risque qu'on pourrait introduire de l'idée d'un déterminisme sur la lecture non plus comme le faisait la critique structuraliste du langage non plus comme le faisait une ancienne critique c'est-à-dire l'intention de l'auteur mais de considérer que ces formes matérielles du texte sont contraignantes tiennent un pouvoir absolu sur la lecture et donc du coup de dissoudre la lecture dans non plus le sacre de l'auteur non plus dans le fonctionnement automatique et impersonnel du langage mais dans la matérialité même des textes c'est pourquoi je crois deuxième partie il faut revenir à faire retour sur les propositions et les pratiques d'une histoire de la lecture qui ne peut pas ignorer la matérialité des textes mais qui s'efforce de reconstruire la lecture comme une pratique dotée d'un degré de distance d'autonomie et d'invention pour refaire ce retour on peut commencer par un certain nombre d'approches de la critique littéraire qui dans les années 60 et 70 du 20ème siècle ont essayé de résoudre une grande difficulté comment dans un sens libérer les lecteurs de la soumission obligée soit aux intentions des auteurs soit à la machinerie linguistique des textes sans pour autant tomber basculer dans un inventaire infini disparate de l'immense diversité des lectures il y avait là un défi puissant c'est à dire à la fois de donner autonomie à la lecture mais de l'inscrire dans des cadres qui permettaient de l'approcher et de non pas être confronté à un monde infini de lectures de lecteurs qui depuis que des livres existent leur ont son approprié alors dans la première perspective une perspective qui est celle d'une esthétique de la réception qui est une perspective développée par Hans Robert Jaos la notion qui permettait de tenir cette contradiction c'était la notion de horizon d'attente c'est à dire qu'effectivement les publics de lecteurs à un moment donné partagent un certain nombre de catégories esthétiques de critères de jugement de manières de relations avec la littérature et du coup étaient ainsi définies pour les lectures singulières d'individus particuliers des horizons d'attente partagés je prends la définition de Jaos l'analyse de l'expérience littéraire du lecteur échappera au psychologisme dont elle est menacée c'est à dire un éparpillement à l'infini si pour décrire la réception de l'oeuvre et l'effet produit par celle-ci elle reconstitue l'horizon d'attente de son premier public c'est à dire le système de référence objectivement formulable qui pour chaque oeuvre au moment de l'histoire où elle apparaît résulte de trois facteurs principaux l'expérience préalable que le public a du genre dont elle relève théâtre utopie roman la forme et la thématique d'oeuvre antérieure dont elle présuppose la connaissance et l'opposition entre langage poétique et langage pratique monde imaginaire et réalité quotidienne ainsi il y avait la volonté de briser l'idée d'un sens objectif une fois pour toutes sans pour autant tomber dans un inventaire impossible parce qu'infini de toutes les lectures l'horizon d'attente permettait cette résolution et permettait aussi d'ailleurs de comprendre pourquoi certaines oeuvres avaient eu un effet plus important que d'autres la plupart des oeuvres se conforment à cet horizon d'attente mais ce qui fait l'oeuvre comme provocatrice comme originale c'est de venir bousculer l'horizon d'attente d'être une narration qui ne correspond à rien à ce que l'on attend d'un roman ce qui a été le cas aussi bien avec Don Quichotte au XVIIe siècle qu'avec Mme Bovary les deux exemples retenus par Yaos une autre notion qui permettait de surmonter ce dilemme d'une lecture créatrice mais en même temps insérée dans un cadre collectif c'est une notion affirmée par l'historien ou le critique littéraire Stanley Fish aux Etats-Unis et qui était la notion de communauté d'interprétation considérée que les catégories d'interprétation ne sont pas universellement partagées mais elles ne sont pas non plus irréductiblement propres à un auteur singulier ces auteurs pardon un lecteur singulier ces lecteurs sont inscrits dans des communautés d'interprétation qui partagent la même manière de construire la signification de l'écrit il donnait comme exemple qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît qu'un texte est littéraire l'acte qui fait reconnaître la littérature n'est pas contraint par quelque chose dans le texte il ne résulte pas non plus d'une volonté indépendante ou arbitraire il procède d'une décision collective à propos de ce qui doit être considéré comme littérature une décision qui ne vaut qu'autant qu'une communauté de lecteurs continue à l'accepter et du coup cette notion de communauté d'interprétation devait permettre de concilier de mettre ensemble texte et lecture l'évidence du sens et en même temps la pluralité la diversité des expériences de lecture mais toujours inscrites à l'intérieur des codes des conventions qui sont partagées par une même communauté d'interprétation alors ces perspectives ont eu le grand mérite je crois d'extraire la lecture le lire du texte soit parce qu'elle rompait avec l'idée que l'auteur était tout puissant et souverain pour imposer la signification par son écriture ou parce qu'elle rompait en rapport avec les années 60 ou 70 avec cette idée que le langage produisait le sens indépendamment de la volonté auctoriale ou indépendamment de la matérialité du texte évidemment ces perspectives suggestives ont pu être à leur tour critiquées dans la mesure où on pouvait trouver deux limites à leur approche la première limite c'était comme je viens de le dire d'ignorer que les oeuvres sont incarnées elles sont toujours incarnées soit dans un objet de la culture écrite soit dans une voix qui les transmet les profère les énonce et d'autre part le risque était sans doute de détendre dans les deux perspectives que j'ai évoquées d'effacer les déterminations sociales et historiques qui constituent des communautés d'interprétation dans le cas de Iaos ils supposaient en quelque sorte l'universalité d'une expérience esthétique préalable à la réception des textes et dans le cas de Stanley Fish qui introduisait une pluralité de communautés d'interprétation le seul critère qui les distinguait était leur stratégie d'interprétation sans être attribué comme le ferait un historien à des différences entre les catégories sociales entre les sexes entre les lieux de résidence entre les occupations socio-professionnelles entre les affiliations religieuses etc. et donc pour dépasser ces limites il faut considérer le monde des textes comme un monde d'objets comme un monde de performance et le monde des lecteurs comme des lecteurs qui appartiennent à des communautés qui sont définies dans leurs différences par un ensemble de critères d'ordre économique social ou culturel certains écrivains ont eu cette perception de la pluralité référée à des différences à l'intérieur du monde social des lectures et dans des formes différentes deux textes m'ont toujours frappé le premier c'est un le prologue d'une édition de 1502 donc des tout débuts du 16e siècle d'un texte espagnol la tragicomédie de Calixte et Melibé plus connue comme la Celestina dans lequel l'auteur il y a un premier auteur anonyme et puis ensuite un auteur de toutes les scènes ou actes qui suivent Fernando de Rojas réfléchit sur la question pourquoi cette oeuvre qui est toujours la même quand elle circule dans une forme imprimée a pu être interprétée si différemment et sa réponse c'était que selon les âges selon leurs humeurs mais humeurs au sens de la théorie des humeurs des 16e et 17e siècle mélancolie joie il y avait là des manières de recevoir l'oeuvre qui étaient très différentes je cite les uns en font un compte pour le voyage les autres piquent bons mots et proverbes connus et mettant attention à les bien loués négligent ce qui leur conviendrait et leur serait plus utile mais ceux pour qui tout est plaisir véritable rejettent l'anecdote bonne à compter retiennent la somme la totalité pour leur profit rient aux propos plaisants et gardent en mémoire les sentences et maximes des philosophes pour les appliquer au bon moment à leurs actes et dessins et Rojas continuait ainsi que dix personnes viennent à se réunir pour entendre cette comédia c'est un immense tragique comédie qui d'ailleurs ne peut pas être représenté mais qui était voué à des lectures à haute voix en lesquelles ces personnes il y a tant d'humeurs différentes comme il arrive toujours n'ira-t-on qu'il n'y ait motif de discussion sur des manières qui peuvent se comprendre de si nombreuses façons il y a donc là une ouverture vers une perspective qui vise à identifier différentes manières de lire et donc du coup de stratégie d'interprétation dans le cas de Rojas référé au degré des âges ou à la théorie des humeurs mais que l'on peut évidemment nourrir des différences socio-économiques et socio-culturelles que les historiens identifient un deuxième texte aussi très frappant certes plus globalisant c'est un texte de Bochès qui portait l'action l'accent sur les différences des façons de lire comme une clé pour comprendre les différences entre les littératures Bochès écrit la littérature est chose inépuisable pour la simple et suffisante raison qu'un seul livre est inépuisable le livre n'est pas une entité close c'est une relation c'est un centre d'innombrables relations une littérature diffère d'une autre postérieure ou antérieure à elle moins par le texte que par la façon dont elle est lue je crois que ces deux textes sont les fondements de ce qu'il a pu être un travail de recherche partagé par de nombreuses disciplines et qui a été de construire vous le rappeliez une histoire de la lecture il y en a de nombreux exemples le livre collectif que j'avais édité avec Oglielmo Cavallo le livre de Alberto Manguel et de très nombreuses autres études cette idée d'essayer de comprendre de saisir ce moment où le monde du lecteur rencontre le monde du texte considérant que le monde du texte est toujours un monde d'objets ou de paroles paroles lectrices paroles d'éclamatrices et du monde de lecteurs ce lecteur toujours situé à l'intérieur d'une collectivité qui partage des conventions des habitudes et des expériences mais saisir ce moment de rencontre n'est pas une chose aisée et toujours d'ailleurs la démarche qui vise à saisir ce moment est traversée par une hésitation d'un côté mettre l'accent sur des catégories des stratégies partagées par tous les lecteurs et lectrices qui appartiennent à une même société ou à une même communauté d'interprétation mais le risque là est évidemment de dissoudre l'originalité de chaque appropriation si à l'inverse on porte attention à des appropriations singulières particulières des textes on risque évidemment de tomber dans une collecte infinie de cas particuliers et donc la question qui se pose pour une approche de l'histoire de la lecture des pratiques de lecture et d'essayer de résoudre cette contradiction de reconnaître des conventions partagées sans pour autant dissoudre des singularités individuelles et d'analyser lorsque les sources le permettent des cas particuliers sans pour autant oublier que l'histoire n'est pas une collection infinie d'exemples singuliers alors comment comment faire il y a une première approche me semble-t-il qui est fondamentale et que le musée de l'imprimerie illustre magnifiquement c'est-à-dire de considérer quelle était la gamme qui à chaque époque constitue ce que les lecteurs lisent et évidemment la tendance peut-être des historiens sûrement des historiens de la littérature est de réduire cette gamme des lectures aux livres et à l'intérieur des livres aux livres les plus canoniques littéraires philosophiques religieux etc. or l'invention de l'imprimerie a certainement permis la dissémination à une échelle inconnue des livres le constat ne fait pas débat plus de textes sont mis en circulation et chaque lecteur est à même d'en rencontrer un plus grand nombre mais la question est quels sont ces textes qui sont massivement mis en circulation par l'invention de l'imprimerie et donc donnés à lire des livres certainement mais comme l'a montré McKenzie et beaucoup d'autres l'impression des livres constitue une part minoritaire parfois très minoritaire de l'activité des ateliers typographiques entre 15e et 18e siècle l'essentiel de la production imprimée consiste en libelles pamphlets pétitions affiches formulaires billets quittances certificats tout ce que l'on appelle job printing en anglais travaux de ville en France ou dans les bibliothèques et archives éphémères et ce sont ces productions très généralement et très massivement disparues qui ont constitué pour de nombreuses imprimeries le plus clair des revenus de l'entreprise et qui expliquaient comme le montrait McKenzie pourquoi on peut constater un énorme écart entre les capacités de production des ateliers d'imprimerie dans une ville à une date donnée et la production effective telle qu'on la mesure à travers les feuilles d'imprimerie utilisées par les livres qui ont été imprimés dans cette même ville à cette même date la distance s'explique aussi par le fait que les ateliers typographiques donnaient à lire de multiples objets imprimés qui ne sont pas des livres et qui transforment les pratiques administratives les pratiques commerciales qu'elle est la première impression de Gutenberg des indulgences donc il y a là une prise en considération de la lecture qui ne doit pas être considérée que comme la lecture des œuvres que aujourd'hui encore nous lisons mais dans l'univers de textes qui circulent en particulier dans les villes et ici un contraste serait sûrement fort entre ville et campagne deuxième observation lorsqu'on pense à ce qui a été lu entre 16e et 18e siècle évidemment ne pas considérer que les livres imprimés sont les seuls livres et la la force maintenue de la publication manuscrite est un trait qui a été souligné aussi bien dans le cas anglais que le cas espagnol ou le cas français pour montrer que certains genres ont connu une forme majoritaire dominante de circulation manuscrite à l'âge de l'imprimé et c'est le cas des anthologies poétiques des libelles politiques des instructions nobilières des pères pour leurs fils des nouvelles à la main des textes libertins des écrits hétérodoxes des écrits matérialistes des partitions musicales et on pourrait ajouter beaucoup à cette liste qui furent lus mais lus dans des copies manuscrites et non pas dans des ouvrages imprimés et l'histoire du livre a été profondément modifiée à partir du moment où la conscience a été prise de cette présence du manuscrit non pas avant l'imprimerie mais à l'âge de l'imprimerie et les raisons sont multiples le moindre coût d'une édition la volonté de déjouer la censure le désir d'une circulation restreinte de certains textes seulement à l'intérieur d'un public de lecteurs capable de les comprendre ou encore la malléabilité de la forme manuscrite qui permet addition révision augmentation du livre du coup une seconde observation et une troisième observation qui serait plutôt liée à l'idée de la liaison entre le lire et l'écrire c'est le fait que dans l'inventaire de ces imprimés qui ne sont pas des livres une catégorie particulière d'objets mérite attention c'est à dire tous les imprimés qui n'ont de sens que parce que une écriture manuscrite va venir s'inscrire dans les blancs laissés par la composition typographique c'est le cas par exemple des pages blanches vierges interfoliées dans de nombreuses éditions d'almana anglais des XVIIe et XVIIIe siècles c'est le cas de tous les blancs dans les formulaires que j'évoquais des indulgences aux quittances c'est le cas des éditions qui laissent de grands espaces soit entre les lignes soit dans les marches pour permettre les annotations du lecteur et l'inventaire de ces genres qui ont pour conséquence finalement un paradoxe c'est à dire qu'un des effets les plus importants de l'imprimerie serait d'avoir renforcé la nécessité de l'écriture manuscrite puisqu'il y a là des documents en attente d'une écriture manuscrite on peut en faire une gamme d'un répertoire j'en retiens trois les éditions des classiques latins pour les collèges où les étudiants doivent écrire entre les lignes les éléments du commentaire que le professeur dicte au moment où il commente le texte ou bien et ça nous ramène à l'hôtel Dieu à Lyon les chartes de mariage utilisées dans un certain nombre de diocèses qui sont à la fois des documents imprimés et iconographiques et où des espaces blancs sont laissés pour la date le nom des témoins le nom du prêtre etc. et au XVIIIe siècle en particulier en Italie l'apparition des premiers agendas c'est-à-dire des livres imprimés où ne sont indiqués que des jours et des fragments du jour en attente de l'écriture du propriétaire on peut étendre cet argument et penser que l'écriture comme forme de lecture ne se contente pas des ouvrages dans lesquels elle est suggérée mais que de nombreux lecteurs et c'est un grand bienfait pour l'histoire de la lecture ont laissé des traces de leur lecture en écrivant dans les livres qu'ils ont lus et de là l'importance des annotations manuscrites que l'on peut trouver dans certains exemplaires ils ont un des témoignages au plus près de la lecture que l'on puisse saisir cette question des annotations manuscrites me paraît aussi extrêmement importante pour marquer une tension entre une approche morphologique qui reconnaît des formes quel que soit le temps et le lieu et d'autre part une approche historique lorsque vous êtes dans des livres du XVIe début du XVIIe siècle les annotations manuscrites très généralement sont liées à une technique intellectuelle qui était la technique des lieux communs on lit pour extraire des citations et donc du coup on indique dans les marges des thèmes des topiques des rubriques auxquelles correspondent les passages du livre que l'on est en train de lire une fois identifiées ainsi de manière thématique des fragments du texte les citations peuvent être ou doivent être copiées dans un cahier de lieux communs qui est organisé par thèmes topiques rubriques et ce cahier de lieux communs peut être une source fondamentale pour la production par le lecteur devenu auteur de ses propres discours ou de ses propres œuvres il y a donc là une technique intellectuelle qui suppose en son point de départ l'écrire dans le livre au moment de la lecture et les lieux communs à l'inverse de ce que l'on entend aujourd'hui par lieux communs c'est à dire ce qu'il faut éviter dans les discours sont toutes à l'inverse c'est à dire les lieux communs peuvent être de rassembler des attestations de faits historiques ou de naturels peuvent être l'attention portée à des modèles de style ou d'argumentation mais surtout comme l'avait bien montré Francis Goyer les lieux communs ce sont les vérités universelles que l'on peut rencontrer dans des textes ou des moments particuliers et les sentences ou sententiers sont ces vérités universelles qui sont à l'intérieur d'une pièce de théâtre d'un poème d'une narration d'une oraison et que le lecteur doit identifier pour la copier et ensuite pour éventuellement la réutiliser et cette annotation marginale on le voit ici prend un sens très fondamental à l'intérieur d'une technique intellectuelle essentielle qui considère que ce que l'on a vu ce que l'on a entendu ou ce que l'on a lu si la lecture est digne de foi et de crédibilité peuvent être considérés comme équivalents à partir du XVIIIe siècle lorsque ces frites ou ces faces cette technique des lieux communs les annotations marginales que vous trouvez dans les livres sont d'une nature différente elles sont en général des annotations liées à une relation plus personnelle du lecteur ou de la lectrice avec le livre comme objet et de là de nombreuses annotations sur le moment de l'achat le moment du don le moment du présent l'itinérance du livre et ou bien des réactions au texte lui-même mais qui sont des réactions d'assentiment d'opposition d'irritation en allant une même réalité morphologique des textes annotés à l'intérieur d'un texte imprimé mais historiquement une grande variation dans la signification que ce geste pouvait avoir et c'est un exemple dans lequel l'idée de reconnaître des pratiques communes et des lecteurs singuliers peut trouver illustration parce que si comme on peut le faire on suit les Montaigne lecteurs ce que Montaigne dit de ses lectures dans les essais ou bien grâce aux livres de Montaigne qui ont été conservés soit à la bibliothèque de Bordeaux soit à la nationale soit à Cambridge les annotations qu'il a lui-même inscrits dans des livres qu'il a lus on voit que de ce point de vue là Montaigne n'a rien d'un humaniste il n'observe en rien la technique que je viens de dire lorsqu'il fait des citations il va chercher un livre dans sa bibliothèque et il copie directement des passages entiers dans les essais les annotations de Montaigne qu'on trouve dans les livres qu'il a lus sont à la fin du livre une sorte de résumé de l'argument ou de ce qu'il a intéressé dans le livre mais pas des annotations marginales pour construire un cahier de lieu commun et dit-il je n'ai pas de gardoir c'est-à-dire il n'a pas de cahier de lieu commun sa bibliothèque est la ressource pour les citations qu'il introduit et qu'il introduit d'ailleurs de manière de plus en plus dense dans les rééditions des essais entre 1588 et pour commencer 1580 et 1582 on voit que c'est un exemple dans lequel on peut à la fois reconnaître une pratique commune et des singularités de lecteurs je terminerai sur une autre manière d'approcher la lecture et qui serait de la même façon une tension entre des cas singuliers et des vérités collectives et qui est l'attention portée au danger au péril ou au bienfait de la lecture puisque l'on voit aussi là une constante une dénonciation des dangers et des mauvaises lectures depuis le XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle et en même temps une transformation du langage dans lequel dans les lectures le bannissement des poètes qui font prendre la chimère pour la réalité telle qu'elle est le bannissement apparaît dans la république de Platon est d'ailleurs lié avec la perception par ce discours de théologien ou de philosophe que le danger de la lecture est renforcé lorsque progresse la lecture silencieuse visuelle et solitaire la lecture à haute voix montre immédiatement que le monde du texte et le monde des lecteurs est différent la lecture silencieuse et solitaire fait confondre l'un avec l'autre et le lecteur paroxystique de cette confusion est évidemment Don Quichotte et donc il y a là un langage de dénonciation qui est un langage philosophique et théologique chrétien et platonicien au XVIIIe siècle ce langage se médicalise les dangers de la lecture sont perçus comme une pathologie individuelle ou comme une épidémie collective et la lecture est considérée comme dangereuse à la fois par les médecins qui la désignent comme une tension entre l'immobilité du corps et l'excitation de l'imagination comme un moment de retrait de la société et de nombreux médecins du XVIIIe siècle ont écrit à la fois sur les dangers de la lecture et les dangers des plaisirs solitaires comme s'il y avait là une rupture du lien social et conséquence la chimère l'imagination substituée à la conscience du monde réel il y a donc une dénonciation puissante dans un langage médical de la lecture et ce que l'on pourrait dire et là de ces constats collectifs je m'approche plutôt de textes plus singuliers c'est que cette relation qui est établie entre la lecture et les corps non plus métaphorique comme dans le cas d'Alonso Victor de Paredes mais le corps lisant comme corps menacé par le retrait du monde et comme une âme aussi menacée par l'abandon de la conscience du réel cette somatisation peut être aussi renversée lorsque le critère de l'effet de lecture est donné par des réactions qui sont des réactions émotionnelles ou corporelles et par exemple au XVIIIe siècle la lecture d'abord des romans de Richardson ensuite de Rousseau ou de Goethe est située dans cette perspective où l'effet de lecture est dans son aspect non pas dangereux et inquiétant mais dans son aspect bienfaisant et heureux est donné par les réactions du corps un exemple lorsque Diderot écrit dans une lettre à Sophie Volant quelle a été sa réaction à la lecture du second des grands romans de Richardson Clarissa seulement encore mes yeux et il lit là le récit de l'enterrement de Clarissa Harlow seulement encore mes yeux se remplir de larmes je ne pouvais plus lire je me levais et me mis à me désoler à apostrofer le frère la sœur le père la mère et les oncles et à parler tout haut au grand étonnement de Dami Laville son ami qui était à lui présent lors de cette lecture qui n'entendait rien ni à mon transport ni à mes discours et qui me demandait à qui j'en avais et dans un éloge à Richardson après la mort du romancier anglais Diderot va attribuer à Dami Laville sa propre réaction en le décrivant ainsi le voilà qui s'empare d'Ecaïa c'est-à-dire une partie du texte de Clarissa qui n'avait pas été traduit dans la première édition qui se retire dans un coin et qui lit je l'examinais d'abord je vois couler des pleurs bientôt il s'interrompt il s'englote tout à coup il se lève et il marche sans savoir où il va il pousse des cris comme un homme désolé et il adresse les reproches les plus amers à toute la famille des Harlows on voit qu'ici la lecture dans l'expérience la plus singulière est mouvement du corps mouvement de l'âme et des mouvements toujours plus violents qui sont scandés par les pleurs les sanglots l'agitation les cris et finalement les imprécations qui entraînent la confusion entre le monde du réel et le monde du livre et ce qui fait que la redéfinition du roman au XVIIIe siècle depuis Richardson jusqu'à Goethe va une très belle formule de Starobinsky déployer une énergie dont le roman est la source et qui peut être intégralement reversée sur la vie réelle mais dernier point dans cette éloge de Richardson Diderot évoque aussi une mauvaise lectrice c'est-à-dire qui n'est pas prise par des sanglots ou des pleurs ou des émotions mais qui rit là où les autres pleurent et qui demeure insensible devant les malheurs narrés par Richardson alors on voit que là Diderot indique d'abord que pour entrer dans la communauté des lecteurs de Richardson seuls les êtres bons sensibles qui reconnaissent leur semblable dans les personnages et qui se reconnaissent dans le miroir des personnages peuvent être les membres de cette société harmonieuse et où les cœurs où on lit finalement avec le cœur mais il y a aussi un autre élément pour nous c'est-à-dire que le roman de Richardson ni dans son texte ni dans sa forme n'impose à cette lectrice la lecture que l'on peut supposer que voulait imposer et l'auteur et l'éditeur il y a là une appropriation déréglée libre sauvage du texte qui est détournée par cette lectrice qui ne obéit pas aux injonctions ni de l'écrit ni de l'édition et donc du coup on voit qu'il faut introduire cette idée qu'à la fois le lecteur est un effet du texte mais en même temps il peut aussi en être le producteur et pour terminer le 18ème siècle serait une illustration de cette réalité dans la mesure où l'on a pu montrer qu'autour du thème discuté de la révolution de la lecture au 18ème siècle on avait une première tension le 18ème siècle est en rien un temps d'innovation pour l'imprimerie ou à la marge les régimes de censure sont les mêmes qu'auparavant les grands libraires sont les maîtres des éditions le travail dans l'atelier d'imprimerie avec quelques nuances est le même qu'au temps de Gutenberg et donc on a là un 18ème siècle qui est complètement inscrit dans ce qu'on peut appeler un ancien régime typographique qui ne va se transformer qu'à partir du moment où l'impression puis la composition vont être industrialisés au 19ème siècle et en même temps dans ce 18ème siècle il y a de nouvelles relations à la culture écrite qui sont permises par la multiplication de la croissance de l'offre imprimée par une plus grande circulation des livres prohibés par la multiplication des périodiques même si beaucoup d'entre eux sont très éphémères par le triomphe des petits formats qui permettent des lectures en marchant dans le jardin dans la nature dans la rue dans le lit ou bien encore par quelque chose de fondamental qui est la possibilité de lire sans acheter par la multiplication des cabinets littéraires ou des sociétés de lecture il y a donc une nouvelle relation avec l'écrit imprimé qui s'établit et une relation que certains ont voulu caractériser à juste titre d'ailleurs comme une relation désacralisée la lecture est rapide avide souvent liée à des imprimés éphémères le regard du lecteur est plus distancié éventuellement plus critique mais ce qui introduit me semble-t-il une nuance ou qui nous oblige à penser la pluralité des lectures en un temps donné non seulement par différentes communautés de lecteurs mais peut-être par le même lecteur ou la même lectrice c'est que face à cette lecture irrévérente désinvolte critique on a la lecture de Richardson ou de Bernardin de Saint-Pierre ou de Rousseau la nouvelle Héloïse ou de Goethe les souffrances du jeune Werther c'est-à-dire une lecture qui est tout à fait inverse de celle que je viens de décrire et qui pourtant peut être pratiquée par les mêmes lecteurs c'est une lecture qui relie le même livre qui le connaît qui le cite qui le récite et qui incorpore comme Don Quichotte la fiction dans la vie ou qui projette la vie dans la fiction le lecteur est envahi par un texte qui l'habite et en même temps c'est sa propre existence qu'il peut déchiffrer dans l'écriture de Goethe de Rousseau ou de Richardson on a donc ici une lecture qui est particulièrement intense particulièrement intensive et où on l'a vu toute la sensibilité du lecteur ou de la lectrice se trouve engagée du coup on voit qu'on peut opposer ces deux modes de lecture l'important est de reconnaître que le même lecteur peut être ce lecteur intense du roman et en même temps ce lecteur désinvolte du périodique ou ce lecteur critique qui définit un nouvel espace public au cours du XVIIIe siècle il me semble donc que c'est cette perspective que l'on doit garder en tête pour considérer que si les lectures ne peuvent pas être déduites des textes ou des livres si les lecteurs réels ne peuvent pas être identifiés avec les lecteurs attendus par les auteurs ou les éditeurs réalité fondamentale en même temps ou dans le même mouvement les appropriations de l'écrit ne peuvent pas être considérées comme radicalement singulières ou alors elles sont une forme d'extraordinaire de marginalité de bizarrerie ces appropriations généralement se situent dans des conditions de possibilité qui sont définies pour chaque moment historique par les stratégies d'écriture la poétique des gens les modèles rhétoriques ou narratifs par la matérialité même des écrits et ce que l'on a vu à l'intérieur des mises en livre et de leur variation et aussi au-delà des livres des différentes formes de circulation d'écrits y compris manuscrits à l'âge de l'imprimer et finalement aussi des horizons d'attente des communautés d'interprétation c'est sur cette toile de fond partagée qu'on peut situer des cas plus singuliers Montaigne qui n'est pas un lecteur humaniste au sens des érudits humanistes ou la lectrice de Richardson qui rit là où les autres pleurent finalement pour des gens ou des publics divers ce qui est le plus important me semble-t-il c'est de croiser l'identification de contraintes qui peuvent être transgressées et en même temps l'identification de libertés qui sont toujours situées à l'intérieur d'un certain nombre de déterminations ou de conditions de possibilités c'est peut-être là me semble-t-il que l'histoire de la lecture peut trouver sa raison d'être à la croisée de la bibliographie de l'histoire de la culture écrite et de l'histoire des œuvres et peut-être aussi ça serait un objet éventuel de discussion comme une condition de compréhension des mutations que tous les jours nous observons ou pratiquons dans le monde numérique merci pour cette très très brillante ce qui va sûrement induire des questions ou des je vais commencer allez-y vous avez dit que la forme influe sur la façon dont le texte peut être perçu au niveau des etc etc et qu'en est-il au niveau de l'illustration qui a eu son heure de gloire au 19ème siècle est-ce que l'illustration a profondément modifié la perception qu'on peut avoir des textes très belle question très grande question parce que ce qui a été modifié ce sont peut-être deux choses essentielles la première ce sont quand on pense à l'illustration il faut penser d'abord aux techniques qui permettent de mettre des images dans des livres et avant même les transformations du 19ème siècle une opposition fondamentale existe entre l'illustration qui est le résultat de gravures sur bois qui peuvent être insérées dans la forme et imprimées en même temps que le texte typographique ce qui donne une grande liberté pour la distribution de ces gravures sur bois dans la composition typographique lorsque pour des raisons esthétiques on préfère la gravure sur cuivre tout est changé parce que vous ne pouvez pas imprimer avec la même presse les caractères typographiques et une gravure sur cuivre et donc du coup le coût augmente deux presses deux ateliers ateliers taille douce ateliers typographiques comme on voit dans les planches de l'encyclopédie et la conséquence est que la relation entre le texte et l'illustration se transforme dans le premier pas le premier cas un peu comme dans les techniques de la xylographie dans le monde de l'imprimerie asiatique il y a une liberté de la relation une proximité dans le cas de la gravure sur cuivre sauf à des entreprises qui ont un financement suffisant pour garder quelque chose de cette relation souple flexible nombreuse entre les gravures et le texte en général les gravures vont trouver leurs espaces propres le frontispice des hors-textes ou bien des volumes de planches ça c'est une première transformation et qui je n'ai pas la compétence mais au 19ème siècle va se trouver transformé à son tour par le retour possible grâce à la lithographie ensuite grâce à la photographie d'une relation technique nouvelle entre l'impression du texte et l'impression des images mais il y a une deuxième mutation qui est une mutation plus théorique qui est le fait que jusqu'au 18ème siècle on pense de manière dominante que les images et les textes peuvent être considérés comme deux langages différents mais qui produisent des énoncés identiques les images narrent et les textes peignent et cette équivalence entre texte et image fait qu'on peut énoncer le même contenu sémantique intellectuel avec une image ou avec un texte la preuve ça serait le genre des emblèmes où dans la même page vous avez à la fois un motto une image un poème une devise une image un poème et finalement il y a identité équivalence entre les énoncés alors que à partir peut-être de la fin du 17ème ou 18ème siècle on pense que l'image peut montrer ce que le texte ne peut pas énoncer par exemple la simultanéité d'opération vous ne pouvez pas dire deux choses à la fois sauf si c'est un sous-entendu mais alors que l'image montre des actions qui sont simultanées et que à l'inverse évidemment le nombre limité des illustrations ne peut pas être en compétition avec un texte qui est indéfiniment extensible donc c'est l'idée non plus d'une équivalence mais l'idée d'un complément d'un supplément qui est donné par l'illustration et c'est ce qui explique les planches de l'encyclopédie c'est ce qui explique des frontispices de pièces de théâtre où l'on montre ce qui serait irreprésentable sur la scène et donc à ce modèle-là de relation qui est un modèle de disjonction et de supplément il s'est substitué à cette dominante idée qui est que on pourrait trouver de très très nombreux exemples où ce jeu de l'équivalence est fondamental dans le rapport entre l'image et le texte dans Cervantes il y a de très nombreux exemples de cette adéquation entre ce qu'une image peut montrer et ce qu'un texte peut narrer donc je pense qu'il y a les deux éléments un élément de comment est pensée la relation entre image et texte philosophiquement théoriquement et un élément technique comment il est possible d'introduire dans un livre qui est composé typographiquement des illustrations je vais donner un exemple un peu amusant peut-être d'appropriation singulière d'un texte d'incorporation par un lecteur ou un auteur dans le texte de ses propres affectes le 23 février 2018 un ministre répondant à une question concernant sa loi asile cite Saint-Augustin à la suite d'un pari pour une bonne bouteille et il fait dire à Saint-Augustin quand j'étais jeune je ne savais qui aimer comme si Saint-Augustin avait mis qu'aim à marée or Saint-Augustin avait mis quid à marée je ne savais quoi aimer par exemple les spectacles les objets matériels au dieu des milieux ce ministre qui voulait justifier sa loi c'est c'est tellement singularisé ce jour-là qu'on en a fait un pamphlet intitulé le camarade colomb la loi asile et Saint-Augustin parce qu'il y a des il y a des limites dans la falsification des textes philosophiques qui ont été franchis ce jour-là je ne veux pas commenter cet exemple précis mais l'observation est juste c'est-à-dire les effets produits par de fausses lectures alors entendons lecture aussi bien dans le sens philologique lorsque une édition a transmis une incorrecte interprétation par exemple d'un texte antique ou bien les fausses lectures comme celle qui serait d'une restitution erronée d'une citation et je pense qu'il y a là un domaine intéressant de travail de réflexion puisqu'il met en jeu à la fois la fidélité philologique au texte de l'antiquité et d'autre part des erreurs ou des bévues commises par des lecteurs qui lisent incorrectement un texte je cherche un peu dans mon esprit si j'aurais un exemple parallèle avec Saint-Augustin il ne vient pas mais peut-être plus tard il y a là il y aurait-il une autre question ou un autre commentaire pas forcément une question un exemple c'est dans le mariage de Figaro lorsque toute la discussion entre Figaro et Marceline c'est est-ce que le texte disait il remboursera ou épousera ou il remboursera et épousera et donc sur la différence de la notion c'est juste sous cette scène là donc ce serait non pas un exemple d'interprétation oui un exemple d'interprétation d'un texte qui peut avoir par et ou ou un sens complètement différent mais pour votre première question je crois que c'est que vous avez commencé en disant la matérialité qui peut avoir une influence et c'est vrai qu'on ne sait pas quel mot employer le plus justement la preuve c'est que dans les éditions de Mackenzie ce que l'on pense était le texte de Mackenzie c'était les formes affectent le sens elles ne le contraignent pas elles ne le déterminent pas elles contribuent à la production du sens et dans un texte ça joint les deux observations dans l'édition d'Oxford le affect est devenu effect les formes effectuent le sens et là on est du côté d'un déterminisme le sens il est dans la forme et je pense que ce n'est pas ce que voulait Mackenzie que c'est sans doute une faute de copy editing mais qui est tout entière sur l'enjeu de quelle place donner à ces formes typographiques souvent ignorées mais peut-être exagérées lorsque l'on aurait remplacé affect par effect et donc de tenir affect le sens et du coup de déployer tous les autres éléments qui entrent dans la construction du sens évidemment la poétique ou la rhétorique du texte les horizons d'attente des lecteurs les conventions ou les codes qui partagent un certain nombre de communautés de lecture et en liaison ou s'appropriant ces formes matérielles restituées avec minutie nous vous remercions encore parce que là on va se faire virer ah bon d'accord alors applaudissements Applaudissements.